Et oui, c'est un changement d'époque. Les constructeurs occidentaux de voitures qui ont de plus en plus de mal à exister en Chine. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. On peut dire que face à la puissance des constructeurs chinois, les constructeurs européens et américains, on mettra Tesla de côté, sonnent la retraite en Chine. Et dans l'actualité, quelques jours, c'est même Ford, constructeur américain, qui a annoncé réduire la voilure. Oui, en effet. Ford a annoncé que finalement, il n'allait plus investir dans la voiture électrique en Chine, à l'exception du domaine particulier des batteries. Et tout simplement parce qu'il estime qu'aujourd'hui, les constructeurs occidentaux, et en tout cas Ford en ce qui le concerne, ont peu de chances de rattraper les Chinois dans ce domaine, sur ce marché qui est, rappelons-le, le premier au monde. C'est le marché le plus développé dans la voiture électrique très largement. Et il y a plus d'une centaine de concurrents dans le pays. Et donc, les constructeurs occidentaux, qui étaient les rois du pétrole, on peut dire, à l'époque du moteur thermique, pendant 20 ans, les constructeurs occidentaux, les Américains, mais aussi évidemment les Européens, surtout les Allemands, et puis également les Japonais, ont fait la loi sur le marché automobile japonais, qui est devenu le premier marché au monde. Aujourd'hui, à la faveur de l'électrique, et bien ça change. Donc, je ne dis pas qu'ils jettent l'éponge, mais voilà, ils battent en retraite. On parle de l'électrique, pas des moteurs thermiques pour le coup. Donc, il y a une forme d'impuissance et de défaite, quoi. Alors, c'est vrai pour Ford, puisqu'il l'admet lui-même. Ce n'est pas vrai pour les Allemands, qui continuent à y croire. Volkswagen vient d'annoncer qu'il allait investir près de 4 milliards d'euros dans le pays. BMW également veut continuer à investir, mais leur position est extrêmement délicate. Si on prend le cas de Volkswagen, par exemple, qui était de très loin le premier constructeur sur le marché chinois, à l'époque du thermique, pour qui les bénéfices qu'il réalise en Chine, ça représente la moitié de ses bénéfices mondiaux. Audi était le standard de la voiture de luxe en Chine. Et bien, avec le passage à l'électrique et la montée, évidemment, des constructeurs chinois, il perd totalement cet avantage, puisque aujourd'hui, il est 9e sur les 10 premiers du classement des constructeurs de voitures électriques en Chine. Oui, ça c'est pour Volkswagen, avec 2% de parts de marché dans l'électrique. 2% de parts de marché, alors que le leader incontestable du marché chinois, qui s'appelle BYD, qui était parti au départ en fabriquant des batteries pour téléphones portables, ce qui n'est pas tout à fait le même métier, et bien aujourd'hui, il a 40% du marché des voitures électriques devant Tesla, qui est le seul étranger à encore tenir la rampe sur ce marché. Comment on explique que Tesla réussit là où tous les autres constructeurs occidentaux sont en train d'échouer, en tout cas sont en grande difficulté ? Et bien, très simplement, pour la même raison que Tesla réussit dans le monde entier, c'est que Tesla, au départ, n'était pas un constructeur électrique de moteurs thermiques. C'est une entreprise qui s'est créée sur le moteur électrique, qui a été reprise, enfin, c'est tout début par Elon Musk, qui lui venait de la technologie, et qui a insufflé une culture de la tête qui consiste à investir massivement dans le logiciel. Or, dans la voiture électrique, l'élément essentiel, ce ne sont plus les roues, les suspensions ou le moteur, mais c'est le logiciel. Et c'est la voiture électrique, on pourrait dire, c'est une espèce de smartphone sur roue, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un calculateur central et qui est le vrai pilote de la machine. Or, les constructeurs traditionnels, mais ça c'est un vieux cas de l'innovation en général, les constructeurs traditionnels ont eu énormément de mal, parce que ce n'est pas leur métier, parce qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas la culture, à basculer sur cette ère du logiciel. Ils sont très en retard, et donc leurs voitures sont moins performantes que les voitures chinoises. Et puis après, on peut ajouter aussi, pour les Chinois qui arrivent en Europe, que les coûts de fabrication sont encore supérieurs. Évidemment. Il faut savoir que sur le marché de la voiture électrique en Chine, 80% des ventes sont trustées par les constructeurs chinois, vous parlez de BYD, Builder Dreams, mais il y en a beaucoup d'autres, Shanghai, Lioto, Nio, Xpeng, Gili, voilà. Même si pour le coup, BYD, c'est la moitié de ces 80%, ces 40% de part de marché électrique, c'est phénoménal. On est à front renversé par rapport aux époques où c'était le moteur thermique qui dominait. Tout à fait. On est totalement à front renversé. Et on va bientôt le voir en Europe, puisque vous parliez de BYD, BYD commence tout juste à vendre des voitures électriques en France. Et en Europe, SAIC, donc Shanghai Automotive, qui avait repris la marque MG, vous vous souvenez, les voitures anglaises, les MG, c'est désormais une marque chinoise, et c'est une marque de voitures électriques. Eh bien, MG est présent en Europe depuis, a été le premier même, est présent en Europe depuis déjà plus d'un an, et ils vendent des voitures électriques qui ne sont pas des voitures bas de gamme, ils sont des voitures plutôt de gamme. Puis, il ne faut pas oublier non plus Gili. Gili a racheté Volvo, c'est le propriétaire de Volvo, et lui aussi fabrique des voitures électriques qui vend en Europe. Il s'est même d'ailleurs le seul à en fabriquer sur le sol européen avec les usines Volvo. Donc, des constructeurs, si je résume, constructeurs chinois qui sont maîtres chez eux dans l'électrique et qui partent à l'offensive, vous l'avez dit, Philippe, à la fois en Europe et en France, ces voitures électriques qui arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on en pense ? Parce que, dans les retours qu'on a, je lisais un papier du Parisien d'ailleurs, je crois de ce week-end, qui disait qu'elles sont de bonne qualité, apparemment, elles sont moins chères, autour de 20% moins chères, et là, on pense à nos constructeurs, évidemment, français, Peugeot, Citroën, PSA, Renault. Oui, c'est un vrai défi pour eux, comme je le disais, c'est un défi d'abord de compétence, parce qu'il faut qu'ils montent en compétence très très rapidement sur toute la partie numérique et le logiciel, c'est un défi en termes de coût aussi, ils ont positionné très cher les voitures électriques, la Mégane E-Tech, par exemple, qui est un peu la vedette de Renault en matière de voitures électriques, elle se commercialise, à des prix qui dépassent très largement les 40 000 euros, et c'est vrai que les Chinois arrivent avec des qualités de voitures qui les positionnent en matière de prix à peu près 20% en dessous des prix des voitures européennes. Alors, je pense que les constructeurs français et européens vont réduire, vont être contraints à s'aligner, et donc à réduire les prix, si vous voulez vendre encore des Zoé au prix d'un SUV chinois, ça va être de plus en plus compliqué. D'ailleurs, on finit là-dessus, Philippe, il y a eu cette modification annoncée par l'exécutif des critères du bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique, qui devrait, alors pas de manière directe, mais de manière indirecte, exclure, dans un premier temps, a priori, les voitures chinoises. Tout ça, ça peut aider, en tout cas à court terme, les constructeurs français et européens ? Oui, oui, alors effectivement, ce bonus, un petit peu à la façon américaine, mais on l'a fait de façon un petit peu plus hypocrite que les Américains, parce qu'on ne voulait pas dire qu'on fait du protectionnisme, donc on a dit, on va accorder ce bonus si les conditions de fabrication de la voiture sont équivalentes. Alors évidemment, on sait très bien qu'en Chine, les conditions de fabrication, notamment qui font un rappel à beaucoup de matières carbonées ne sont pas les mêmes qu'en France, par exemple, où il y a le nucléaire pour l'électricité, et donc ça, c'est un peu taillé pour exclure ça, c'est un système un peu compliqué, on ne sait pas encore si ça va fonctionner, mais effectivement, l'idée, c'est bien celle-là, c'est d'éviter, en fait, que l'offensive européenne dans le domaine de l'électrique, dans le cadre de son plan vert, aboutisse à une invasion chinoise, et à une fragilisation des acteurs européens. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas totalement gagné, mais ce n'est pas perdu non plus. Exactement. Allez, merci beaucoup, Explication. Signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Bonne journée, bonne semaine. Merci David. Merci.